Maximum de partage. Affaire Djélima. Nous avons du niveau dans l'affaire de notre Djéliqué, le griot Djélima Kouyate actuellement du côté de Bamako. Vous savez, ce n'est pas le CNAD qui a porté plainte contre Djélima et d'ailleurs, Djélima, ce n'est pas quelqu'un de caché, c'est quelqu'un de connu et là, sa page, c'est ce qu'il fait dans son quotidien, tout est sur sa page. Donc, nous avons appris que c'est des inconnus qui ont porté plainte contre Djélima auprès de la gendarmerie mais jusqu'à présent il n'y a pas de nom sur la plainte. Les grands artistes de la Guinée, personne ne s'est présenté pour dire voilà Djélima a dit ça. d'ailleurs, la sortie de Djélima au Mali il avait dit les griots de sa génération qu'ils ont tous faim sauf lui seul. Ça, ça croit avoir avec l'État ou la gendarmerie. Comment est-ce qu'on peut porter plainte contre quelqu'un pour ça ? Comment on peut porter plainte contre quelqu'un ? Parce que tout simplement il aurait dit les griots de ma génération je suis le seul qui n'a pas fait. Il n'a pas dit les anciens nanani, non. Donc, ils ont vérifié la plainte il n'y a personne voilà on dit c'est X qui aurait porté plainte qui aurait demandé à ce qu'on arrête mais c'est eux qui veulent politiser sinon Djélima n'a pas n'a jamais attaqué le CNR2 il a toujours dit il soutient ses Diatigi ceux qui font du bien pour lui il va toujours les soutenir voilà donc dans l'affaire de Djélima c'est ce que nous avons appris voilà la plainte contre Djélima ceux qui ont ordonné la janamérie de l'arrêter ils ne veulent pas s'afficher eux ils ne veulent pas s'afficher mais Dieu merci Djélima est en vie il est du côté de Bamako voilà les gens sont en train de voir qui avait porté plainte en principe maintenant c'est Djélima qui doit porter plainte contre celui qui allait à la janamérie pour porter plainte contre lui c'est Djélima qui doit porter plainte contre l'inconnu parce qu'on ne peut pas aller voir les autorités pour dire il faut arrêter telle personne qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a dit donc dans le cas de Djélima c'est ce qui se passe maintenant Mariam Kaba merci maintenant partagez la sortie de Ousmane Gawal vous savez Ousmane Gawal est devenu le marionnette du CNRD contre l'UFDG c'est-à-dire il faut se servir de Ousmane Gawal pour toujours détruire l'UFDG sinon en temps normal où on parle d'élections où tout le monde est libre est-ce que Ousmane Gawal peut parler de Vassel Oudale en ce qui concerne le leadership de l'UFDG mais aujourd'hui une fois que Vassel Oudale sort sur un plateau Ousmane Gawal sort pour vomir ses salades mais Ousmane Ousmane Kaya c'est-à-dire parmi tous les responsables aujourd'hui qui travaillent avec le CNRD vous serez le gros perdant Ousmane Gawal d'abord les terrains même le terrain que tu as vendu au ministère de la sécurité à Gawal près de 2 milliards Ousmane Gawal tu vas vomir l'argent des Guinéens le terrain que tu as vendu au ministère de la sécurité Ousmane Gawal vous allez vomir l'argent parce que le terrain c'est un terrain de l'état vous avez été ministre de l'habitat vous avez profité vous avez profité vous avez profité et puis faire ce que vous voulez vous avez profité et faire ce que vous voulez donc ça nous allons récupérer tôt Inch'Allah si Dieu le veut bien il faut continuer à vomiter salade sur Seludale même le CNRD ils ont peur de Seludale aujourd'hui même le CNRD on met Seludale si Seludale aujourd'hui devenir ministre ou même premier ministre Mamadi Dumbuya il va entendre ça avec un comment on appelle son oreille donc c'est pour vous dire que Seludne n'est pas intéressé je suis en live je suis en live pardon je suis en live donc Seludne n'est pas pressé pour travailler avec le CNRD dans ces conditions bien vraies qui les a soutenies au départ pour ceux qu'ils ont dit qu'ils allaient organiser des élections libres crédibles inclusives acceptées de tous mais vu aujourd'hui que Mamadi ne veut plus laisser le pouvoir qui est fou s'assoit et regardez donc Ousmane c'est peine perdue pour toi c'est peine perdue pour toi je vous ai dit c'est vous qui faites que Mamadi aujourd'hui est en train de chouer parce que vous vous êtes là juste pour chercher à vous venger à côté de Mamadi vous n'êtes pas là pour travailler dans l'intérêt général vous êtes tous là pour faire du mal aux autres mais continuez c'est comme certains qui sont autour de Mamadi qui ne veulent pas entendre parler d'Alpha Kondé qui ne veulent pas entendre parler de Sidiya ou des autres mais c'est vous qui allez perdre parce que le pouvoir là c'est le pouvoir du peuple à un moment donné le peuple en aura marre et vous allez voir les russes seront pris d'assaut ça je vous le dis soyez convaincus de ça la situation actuelle du pays tous les Guinéens sont en train de pleurer même les fonctionnaires de l'état lorsque le ministre du travail sort pour dire voilà ils vont améliorer les conditions de vie des travailleurs d'abord on ne peut même pas payer les fonctionnaires on vous a parlé de recrutement ici je vous ai dit c'était du tape à l'oeil montrez-moi ces gars-là qu'on a recruté aujourd'hui montrez-moi ça dit jusqu'à présent personne ne travaille ils sont venus le 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 secrétaire je crois c'est Bruno ou quoi là il est venu se flanquer pour nous dire voilà ils ont recruté jusqu'à 10 000 20 000 personnes où sont ces 20 000 personnes des gros menteurs les écoles publiques aujourd'hui sont vides il n'y a même pas d'enseignement et il n'y a pas d'enseignants plutôt dans des écoles publiques aujourd'hui ils ont envoyé tout le monde tout le monde à la retraite presque au lieu de remplacer les enseignants dans les écoles aujourd'hui c'est la rentrée les écoles publiques c'est seulement dans les écoles privées là les enseignants sont payés mais combien de familles aujourd'hui qui ont les moyens d'emmener leurs enfants dans les écoles privées et si le ministre du travail sort pour raconter des salades chaque jour les prix ne font que flamber sur le marché les fonctionnaires eux-mêmes ils ont du mal aujourd'hui à aller au travail parce qu'ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent au lieu de conseiller Mamadi Doumbouya les gens ne veulent pas dire la vérité à Mamadi les anciens que vous êtes en train d'humilier leur savoir-faire leur expérience de pas ceux qui sont à côté ceux qui sont là aujourd'hui ils ont compris il ne s'agit pas d'occuper les postes ministériels ou d'être vous êtes directeur il y a un savoir-faire ceux qui étaient là avant ils ne sont pas venus comme ça tombés du ciel pour des voilà où ils étaient assis comme vous flanqués en Occident ceux qui ne voulaient rien faire aujourd'hui vous êtes là-bas qu'est-ce que vous avez créé quel changement trois ans de transition pas de sanctions sur la Guinée qu'est-ce que vous avez pu faire on nous a dit le coup d'état oui on nous a dit le coup d'état c'était pour aider la Guinée il n'y avait pas de démocratie mais la situation du pays elle a été opposée au président avant le coup d'état mais où est la celle-là aujourd'hui où est ça dit l'opposant principal de président c'est celle-là quelle est la situation du président de l'UFDG aujourd'hui après le coup d'état mon m'a dit a changé quoi la sécurité dans le pays est-ce que la situation du pays actuellement avant le coup d'état est maintenant séparé famille il faut qu'on se dise la vérité la transition a échoué nous devons tous aider Mamadi à sortir pour que ce pays là avance les démagogues pardonner aider même Mamadi à sortir par la grande porte la Guinée est malade aujourd'hui notre pays aujourd'hui rien ne va les démagogues qui parlent ils ont été à l'intérieur cette fois-ci là je vous dis ces gars là font semblant je vous dis ces gars là font semblant une fois qu'une fois qu'ils sortent une fois que ces gens là sortent ils vont à l'intérieur du pays actuellement certains sont du côté de d'Alaba ils ont vu la réalité l'état des routes combien de fois ils ont été fatigués avec l'état des routes et vous allez venir tromper qui vous allez venir attirer qui 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 va venir en Guinée où il n'y a pas de routes au début la première année du CNRD est-ce qu'il y avait un problème de routes non parce qu'ils sont venus mettre la pression sur les chinois ils ont dit oh non eux ils sont venus ils ont fait du sérieux maintenant où est le résultat une saison plus vieux seulement tout est gâté des milliards sont partis vous pensez que c'est la démagogie qui construit un pays la première année vous avez vous êtes sorti ici au moment Mamadi a fait 2000 km de route mais où sont ces 2000 km de route mais pourtant pendant les 11 ans du régime d'Alpha Condé la situation actuelle du pays nos routes là n'étaient pas comme ça tous les Guinéens peuvent témoigner mais vous vous êtes venus le pays est en chantier au lieu de respecter les normes non vous venez tout accélérer maintenant voici ça je vous ai dit la démagogie ne peut pas construire ce pays tant que Mamadi ne respecte pas Alpha Condé il n'aura pas de braka dans son pouvoir tant que Mamadi ne respecte pas Selou il n'aura pas de braka dans son pouvoir tant que Mamadi ne respecte pas Sidia il n'aura pas de braka dans son pouvoir en quelque sorte il doit son pouvoir Alpha Condé si les forces spéciales n'étaient pas là lui il était qui lui il était qui si ce n'était pas aussi les opposants et la Soudaline Sidia Touré pour légitimer son pouvoir est-ce qu'il serait là aujourd'hui aussi mais regarde son bienfaiteur Alpha Condé et la Soudaline ceux qui l'ont soutenu malgré tout boum quelle est leur situation aujourd'hui vous pensez que la vie la Dieu Dieu aime l'injustice vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala aime les ingrats non mamadi il n'aura pas de braka il a collé bien il a beau d'abafé il a beau il n'aura pas le qu'elle a mais n'aura pas le qu'on tu es le plus malin tu es le plus intelligent mamadi il n'aura pas de braka jusqu'à présent les leaders politiques n'ont même pas appelé à des manifestations quel argument vous avez l'explosion du dépôt ça même c'est vous même ça je vous ai dit jusqu'à demain c'est le CNRD parce qu'il fallait trouver quelque chose là comme ça on dit cacher leur incompétence derrière l'explosion du dépôt sinon le carburant rentre l'état fait des recettes l'état gagne son argent où est le grand problème c'est seulement l'endroit où stocker le carburant c'est ça le problème mais le carburant vient en Guinée aujourd'hui les stations sont ravitaillées l'impôt que les gens doivent payer ils payent mais il fallait trouver quelque chose comme excuse d'ailleurs même le dépôt l'endever est déplacé donc il fallait faire exploser le dépôt et venir dire aux gens voilà voilà tous nos problèmes c'est le dépôt comment est-ce que le pays peut dépendre d'un dépôt quand même il faut respecter les gens c'est des millions de tonnes de bauxite qui sortent par mois ici qu'est-ce que vous faites avec cet argent c'est des entreprises qui payent des impôts c'est des Guinées qui payent des impôts alors qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent hein donc arrêtez de tromper les gens arrêtez de manipuler cette refondation a échoué revenez à la raison Mamadi il a été présent de la transition pendant 3 ans il doit se contenter de ça l'argent qu'il a eu il peut aller manger ça mais il faut d'autres Guinéens et je vous ai dit tant que vous êtes là regardez aujourd'hui combien d'ONG aujourd'hui sont fermées des Guinéens qui travaillaient dans ces ONG des financements qui venaient d'ailleurs tout ça ça aidait le pays mais aujourd'hui tout est coupé à cause de vous et tant que vous êtes là vous pensez que si vous organisez des élections c'est ce qui va faire de vous des gens légitimes non oubliez ça une fois que vous avez pris l'engagement devant le peuple de Guinée devant la communauté internationale que vous ne serez pas candidat c'est déjà fini donc si vous organisez des élections pour dire que l'UFDG le RPG ceux-ci là ne seront pas candidats aussi là vous allez créer d'autres tensions d'autres problèmes même d'autres sanctions même contre vous c'est ça la vérité dire que non vous allez organiser des élections si l'UFDG n'est pas candidat le RPG non 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 vous allez encore aggraver la situation et vous allez donner plus de légitimité à ces leaders là pour vous combattre vous voyez les trois ans là personne ne vous a dérangé ni le FNDC ni les partis politiques personne ne vous a dérangé mais à partir du 30e décembre ils sont dans leurs droits ce sont des politiciens ce sont des partis politiques c'est pas comme vous qui avez pris les armes contre la république donc eux ils sont légitimes pour dire le peuple sortait pour demander même la désobéissance civile eux ils sont légitimes de le dire à partir du 30e décembre continuez avec la colère des Guiniens la souffrance des Guiniens il suffit d'un petit clic c'est fini pour vous Walloy vous savez le 5 septembre personne n'était dans les rues Mamadi et son équipe ils ont fait le coup d'état pour leur intérêt personnel si c'était pour la démocratie ces loups d'aller ne seraient pas hors de la Guinée aujourd'hui Sidi A.Touré ne serait pas hors de la Guinée aujourd'hui FNDC aujourd'hui des gens kidnappés donc c'était pas pour la démocratie c'était pour leur intérêt personnel donc à partir du 30e décembre ces leaders là ne vont pas s'asseoir vous regarder Mamadi toi ton coup d'état il n'y avait personne mais lorsque le peuple va sortir ceux qui vont ceux qui vont vous enlever c'est eux qui vont être les vrais libérateurs là le peuple est dans les rues le peuple demande le changement et vous vous allez avoir des sérieux problèmes c'est pourquoi au moment que tout est calme tout est bon il est mieux pour vous de réfléchir et trouver des solutions au lieu d'aller à l'affrontement vous serez les gros perdants parce que vous avez pris un engagement devant le peuple Mamadi l'a dit que ceux ne respectent pas et que demain la justice peut le poursuivre oui donc lorsque vous allez forcer la situation pour encore créer un autre 28 septembre et bien demain quelle que soit la durée c'est vous regardez maintenant là personne ne peut asseoir une dictature non cette jeunesse là on ne peut pas tromper cette jeunesse le monde est un gros village aujourd'hui c'est un monde numérique voilà vous ne pouvez pas tromper quelqu'un donc ne forcez même pas la situation ok ne forcez pas la situation bon vous savez je vous ai dit le cas de Matouré je vous ai toujours dit Matouré c'est l'agent du CNRD c'est vrai dans le passé elle a dit elle a dit une ou deux choses voilà qui s'est avérée vraie c'est qu'elle a dit elle a prédit certaines choses ici on a vu mais actuellement le CNRD l'a récupéré donc ils font exprès de dire Matouré dit ça dire que Matouré vient s'asseoir devant les gens insulter notre intelligence qu'elle elle parle avec les anges elle nous elle nous prend pour des fous ou quoi elle nous prend pour des fous si elle elle parle aux anges tout ce qui arrive au pays aujourd'hui tous ces feux et autres là pourquoi elle ne dit pas au CNRD voilà il faut éviter ça il faut faire ça je vous ai dit ma travail c'est préparer vos esprits pour dire vous savez c'est bientôt la fin de la transition donc il faut préparer les esprits que voilà il y a un coup d'état contre Mamadi Dumbuya donc voilà ils vont commencer à arrêter les militaires déjà Matouré vous a dit voilà il leur attend l'esprit est préparé donc eux ils sont libres pour arrêter des militaires innocents comme ça c'est à dire toutes personnes dont ils voient qui peuvent les déranger en cas de violation de leur engagement à partir du 30 décembre donc il faut déjà commencer à neutraliser toutes ces personnes et Matouré travaille avec le CNRD j'ai dit elle n'a rien c'est à dire c'est à dire c'est à dire matourer ça c'est à dire quand vous lisez le Coran c'est comme ça on vous a expliqué ou bien quand vous lisez la Bible on fait des rêves l'homme rêve souvent ils sont à dire 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 voilà il ne faut même pas croire à cette futilité de fois tu dis quelque chose à finir non dira donc mire profiter maintenant n'est en masonon à dvd mâturé nano me lèche et voyamment la pire où les ou les narres mâturé vous a dit ici là que deux personnalités me référent bourré à moukou ya n'est pas ma fare tant tant ça dit bafafara c'est ce billy vogui donc autant me dit on prépare vos esprits à un moment donné mais flas fait à fin de colo api roulé api roulé mon fassuré qu'est ce que mon fassuré a dit pour que ces gens là arrêtent mon fassuré ou est mon fassuré aujourd'hui mais mâturé ce qu'elle dit c'est plus grave mâturé parle de coup d'état mâturé même dit décrit à mâturé dit maman c'est fini nanani nanana tel 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 va faire mais mon fassuré il est où est ce que moi la manière dont mâturé parle et mon fassuré comparez les propos donc c'est pour vous dire que mâturé c'est l'agent du cnr d pour préparer vos esprits le mal qu'ils vont faire et femme amrénéré faradé et mâturé ramine a rafra auber au koudeta fafira balde mamadi de mbouyara asso reki ameneri ki nata aura esprit coude tafé nao kouni donc maman dune ou miyosougou donc à nao kouni mâturé naa fa la roberbe koudeta a woulé to a woulé tina annoncer n'a de nan walima mais ebira la limane mene et woulé enoune nan walima et tambe fefé dangé ma mene moumou nakolo donc à un moment donné faut respecter le peuple de guinée ou la guiné kébindia ou bah arrêter de soutenir on a vous avez dit que oui vous voulez le changement mais lorsqu'on change le gouvernement précédent vous devez faire mieux que ces gens là et le gouvernement d'alpha kondé n'a pas fermé les médias le gouvernement d'alpha kondé n'a pas chassé seloudalé le gouvernement d'alpha kondé n'a pas chassé sidi atouré le gouvernement d'alpha kondé n'a pas fait disparaître ces gens là et fonique et mangue malgré leurs critiques leur opposition farouche face au gouvernement pourtant nous disait qu'il n'y avait pas de démocratie donc c'est ça la démocratie kidnapper des activistes comme les fonique et bilo et des activistes comme lcc des militaires fait disparaître les gens comme les sadiba les cc bilivogi les chèques souma et tant d'autres aujourd'hui pousser les policiers politiciens à l'exil combien de politiciens aujourd'hui sont en exil plusieurs politiciens sont en exil donc il n'y a pas eu de changement si vous voyez qu'on on insiste ceux qui disent qu'on n'aime pas la guinée mais est-ce que vous vous aimez la guinée on a enlevé un gouvernement ici la situation des guinées aujourd'hui 1 1 donc il faut qu'on se dise la vérité la transition a échoué les guinéens nous devons tous nous lever pour que quelqu'un d'autre vient vraiment mener ce pays là à bon sinon à cette allure la guinée risque de devenir comme haïti voilà parce que ça va être la loi du plus fort il aura des gangs il ya des militaires aussi qui vont presque on va couper le pays en deux on est on ne souhaite pas ça